shalom shalom je suis le prophète joël casso le marischa de la brigade anti sorciers nous sommes à cette date aujourd'hui du lundi je crois 27 voilà voilà nous à cette date je veux saluer tout le monde je crois 26 plus tôt nous sommes à lundi 26 aujourd'hui c'est lundi 26 26 février 2018 chaleur à vous à tous les enfants spirituels dans le monde entier que dieu bénisse je vous parle depuis la capitale de la guinée je suis à konakry n'est-ce pas en visite privée je suis là en privé pour juste herder une personnalité du pays voilà la personnalité du pays voilà dans voilà donc on profite là depuis hier parler à mes fils spirituels dans le monde et c'est vraiment important de père à fils de parler parce que c'est important de vous communiquer n'est-ce pas n'est-ce pas la révélation de dieu pour vous voilà parce que on a déjà commencé j'ai a commencé à organiser l'espoir tous les enfants spirituels voilà donc que dieu bénisse vous devez connaître l'histoire du père n'est ce pas vous devez connaître mon histoire et ça c'est vraiment très important vous savez on est on n'est pas prophète qui veut on n'est pas prophète qui veut on est prophète ou homme de dieu par vocation ça il faudrait comprendre ça on essaie les pas pour s'auto proclamer prophète c'est à dire je me lève pas matin comme ça pour dire je suis prophète non si je suis prophète parce que dieu veut que je sois prophète donc j'ai une histoire il faut que j'ai une histoire chaque homme de dieu a une histoire de son appel et quand dieu t'appelle il te donne une orientation sinon tu n'es pas appelé de dieu et ça c'est vraiment très important que chaque personne que chaque homme de dieu comprenne un peu ça voilà donc il faudrait comprendre ça un homme de dieu un homme de dieu est une histoire de son appel voilà donc c'est ce que je suis en train d'expliquer une histoire de son appel vous savez j'étais musulman je connaissais pas jésus-christ j'ai toujours dit ma vie n'était pas faite pour connaître jésus-christ jésus-christ s'est révélé à moi et n'est ce pas dans mes moments les plus difficiles où j'avais perdu pratiquement tout le monde et c'est comme ça le seigneur s'est révélé à moi et jésus-christ m'a fait sortir d'une difficulté et n'est ce pas il m'a guéri et à la suite de ça il m'a appelé et quand il s'est révélé à moi il m'a appelé n'est ce pas son ministère et je suis devenu serviteur de dieu et après n'est ce pas beaucoup de formation voilà beaucoup de formation j'ai fini la licence en théologie voilà je suis allé faire missologie et tout ça et puis bon par la grâce de dieu je suis rentré pour servir le seigneur voilà donc j'étais à praia où j'ai voyagé dans beaucoup de pays de la sous région africain où j'ai travaillé comme missionnaire international d'accord et après ça par la grâce de dieu en 2020 en 2006 je veux répondre à une appel de dieu voilà c'est là qui va commencer des choses concernant mon appel à voir donc les choses vont se déclencher où j'étais dans la région de soubré c'est comme ça les choses vont commencer à partir de la région de soubré et je suis allé rendre définitivement n'est ce pas la démission pour ne plus être ministre missionnaire international donc voyez je suis parti de où j'étais bien payé comme missionnaire international où j'avais de l'argent voilà c'est quelqu'un qui a pratiquement deux mille dollars voilà pas moi voilà parce que on était subventionné par des grandes n'est ce pas pas les grandes structures missionnaires américains qui subventionnaient n'est ce pas les croisades les démissions au niveau de l'afrique donc fallait n'est ce pas gérer tout ça et on travaillait avec les films de jésus campus pour christ et avec beaucoup d'organisations chrétiennes démission donc on allait n'est ce pas et on formait les pasteurs et tout ça voilà donc donc il fallait laisser il fallait rendre démission par rapport à tout ça justement il fallait se retrouver encore d'ivoire et mon père spirituel et il m'a dit de commencer à faire une église voilà parce que même si je venais au pays c'était pas de commencer à faire donc je commence à faire une église pentecôte authentique internationale donc j'étais le représentant au niveau de la côte d'ivoire et je suis allé créer des églises c'est comme ça j'ai gagné le pasteur serge en 2006 fin 2006 2007 dans la région de soubré voilà dans la région de soubré et c'est comme ça on a commencé à monter une église et on a eu plus de huit églises pentecôtistes internationales donc j'avais des pasteurs comme je suis un formateur je commence à former des pasteurs c'est les différents églises et c'est comme ça c'est parti voilà donc du coup il y a eu en fin 2017 2007 le seigneur a commencé à parler à mon coeur pour dire j'allais travailler pleinement de mon ministère donc j'avais vécu déjà beaucoup de choses où j'avais commencé n'est ce pas un ministère de combat spirituel n'est ce pas où je devais démarrer pour la délivrance des histoires de sorcellerie fallait commencer voilà donc j'étais dans la rue dans la région de soubré j'ai traversé un village à moto ouais j'étais juste à moto fallait traverser le village mais descendre à soubré ville voilà c'était vers ottawa ceux qui connaissent bien tout soubré ottawa c'est une soumission préfecture voilà voilà et puis à venir soubré donc à moto voilà donc c'est quand j'ai traversé un village j'ai traversé puis j'en ai traversé un village j'ai vu une jeune fille une fillette qui s'amusait là et le seigneur m'a donné une vision c'est la fille qui était en train de tuer une de ses tantes voilà donc elle avait arraché son coeur et c'est comme ça j'ai demandé au celui qui teste la moto le seigneur m'a montré cette vision claire dont je descends et puis du coup je suis allé j'ai interpellé la fille est pour lui dire t'attends t'entends de mourir tu es en train de tuer la base de son il faut lui donner il faut il faut la laisser voilà donc donc elle a crié c'est un village elle a crié et s'interpellé les gens pour dire mais attends elle crier client bien sûr embêté dont je savais de quoi parler la petite bêté de soubré bien sûr et du coup les gens sont sortis quelques-uns qui n'étaient pas l'eau ville en pochant sont sortis je m'ont regardé et m'ont dit me laisse savoir pourquoi la fille crier qu'est ce que j'ai fait à la fille j'ai dit non elle a arraché le coeur elle a arraché le coeur de sa fille et sa tante en sorcellerie et elle en train de tuer sa tante donc du coup les gens dit mais attends monsieur vous êtes qui est déçu de suis pasteur voilà souvent quand vous dites prophète aux gens ça pareil je suis pasteur voilà je suis pasteur mais j'ai un ministère de prophète voilà j'aime tiens donc les gens l'ont regardé parce que sa tante était malade et donc les gens l'ont regardé sa tante était malade donc ils l'ont interpellé pour dire mais attends le monsieur il te dit quelque chose c'est vrai ou faux ou faux donc elle est là qu'on s'est regardé j'ai dit j'ai dit tant que si la fille n'agit pas cette nuit ce soir là le lendemain sa tante meurt et les gens dit mais attend vous la connaissez il dit non elle a demandé la fille elle le connaît non donc les gens disent mais c'est vrai puisque sa tante est souffrant elle est juste à côté donc on ne part on voit la femme la pauvre dame ils avaient mis deux qu'on appelle la serviette sur sa tête il y avait les gens tout d'elle comme au village une natte voilà donc elle attendait la mort on sentait qu'elle attendait la mort à peine elle respirait donc on m'a fait rentrer dans la maison j'ai dit bon ok il faut que je prie mais avant que je n'ai pris c'est cette fillette là qui est la base du problème voilà donc c'est parti de là et elle a avoué elle a reconnu et les gens étaient vraiment dépassés d'entendre les aveux d'une sorcière une petite sorcière donc elle a parlé dès qu'elle a parlé voici 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 ce qu'il est fait mais aujourd'hui là qu'on va manger son coeur ok et donc à partir d'aujourd'hui j'ai dit elle dit à partir d'aujourd'hui je ne sais plus je ne veux plus faire partie de la confléris donc c'est comme ça on a brisé le pouvoir de la mort qui était si la tante brisée heureusement qu'il y avait l'onction d'huile là j'ai versé l'huile et puis j'ai prié pour elle elle s'est levée qu'elle s'est levée elle a senti l'envie de boire qu'est-ce que c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas pendant un mois elle peut lui demander de donner à manger donc du coup les gens ont dit non tu ne bouges pas il faut que tu iras dans ce village parce que dans ce village là on nous parle de qui a sorcière mais on ne sait pas qui est sorcière voilà j'ai dit non ils sont dépendés non 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 tu ne bouges pas non 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 tu ne bouges pas voilà donc c'est parti comme ça et puis la nuit là il y a eu combat combat et puis le matin j'ai ramassé parce que j'ai fait une action prophétique tous les sortis sont sortis du ils sont venus ils sont sortis ceux qui voulaient s'envoler la nuit là ils sont tous tombés il y a une action prophétique enfin voilà chaque homme de Dieu a sa grâce il y a une action prophétique ceux qui voulaient s'envoler la nuit là ils sont tombés ils sont venus voilà donc chacun on les a amené J'ai dit, vous allez voir, je n'irai même pas chez eux à la maison les sorciers Mais ils vont parler Vous verrez la puissance de Dieu face aux yeux de la sorcellerie Jésus-Christ il est tout puissant Jésus-Christ ce n'est pas du bloc, ce n'est pas de l'amusement Vous verrez Jésus-Christ à l'oeuvre cette nuit dans ce village Et j'ai mis ce village sur embargo Je commande que le ciel se ferme sur la sorcellerie Je commande que le pouvoir des ténèbres soit à jamais vaincu Voilà, donc du coup, la nuit, c'était chaud Les sorciers ont eu tous les problèmes Et puis bon, le matin vers 5h du matin, on les a envoyés Chacun parlait, chacun était blessé, chacun était tombé Ça criait, ça agonisait, tout ça Et c'est comme ça que c'est parti Et puis le réveil, c'est parti Donc du coup, le Seigneur m'a dit, arrête cette histoire d'église Ne fais plus les églises Voilà, donc j'ai dû laisser ça entre la main des enfants spirituels Qu'on continue dans l'esprit de l'église Voilà, donc je rentre à Bidjan où le Seigneur dit Tu dois maintenant mettre un centre sur pied Ou tu dois maintenant préparer ton ministère itinérant C'est-à-dire qu'il faut aller maintenant de village en village Et quand j'en parlais à mon père spirituel Il était vraiment dépassé de comprendre qu'il perdait un élément Mais lui, il ne rentrait pas dans ma vision C'est vrai, quand Dieu te parle Tu n'es pas obligé que les gens te comprennent Les gens ne sont pas obligés aussi de te comprendre Mais toi, ne fais pas comme eux Ne rentre pas dans leur système Ne rentre pas dans leur monnaie de voix Il faut obéir à Dieu et sauvagement et bêtement Et c'est ce qu'il y a toujours fait Je ne suis pas Jésus-Christ pour faire plaisir à quelqu'un Je ne fais pas, je ne suis pas là pour être camarade à quelqu'un Je suis là, serviteur de Dieu pour faire plaisir à Dieu Lui-même qui est mon employeur Donc, c'est comme ça, c'est parti N'est-ce pas ? Et les choses sont parties sur ce principe-là Ok Donc, du coup J'ai commencé à faire A eu un cabinet Dans un bureau Les gens venaient Je priais pour eux Je sentais le besoin énorme Je voyais que les gens souffraient d'un problème de sorcellerie très grave Et c'est parti de là Les choses allaient comme ça doucement Et puis bon Le Seigneur M'a mis à cœur de prier tous les dimanches À la Palmas On a eu la plus grande émission de télé En 2009 Je parle de 2009 La presse écrite Les sangarés Les mandats Tout ça Les sartres Connaissent mon histoire Au niveau de la Côte d'Ivoire Donc, la presse en parlait Je suis parti au Grand-Lahour Toute la région du Grand-Lahour Délivrance On allait À Sikensi J'ai fait tomber l'arbre mystique Il y avait un arbre là-bas Qui détruisait les gens On m'a invité pour pouvoir battre l'arbre mystique Donc, toute la Côte d'Ivoire On commençait à en parler Et j'étais aux deux plateaux Je logais à deux plateaux Ma maison faisait Au Valant Ça faisait 500 000 francs le mois Je ne veux pas de 2009 2010 Ma maison faisait 500 000 francs le mois 500 000 francs J'avais congélateur Tout, tout, tout Donc, dans un luxe sauvage Ouais, congélateur Tout, tout, tout Voilà Donc, du coup On a commencé à travailler Par la grâce de Dieu Il y a eu la crise On a repris nos activités Et puis, j'étais à Dalwa J'étais en pleine mission à Dalwa Quand j'ai eu le coup de fil D'une sœur qui était souffrante Et c'est comme ça Le Seigneur m'a dit d'aller à Zaroco Et on a détruit le Canaré mystique Et la sœur a commencé à marcher Et nos activités sont parties de là Les Zaroco Donc, arrivé à Zaroco Quand on a fini Le Seigneur dit Mais tu vas rester dans le village pour travailler C'était pas facile Parce que Quitter Abidjan Le luxe qu'on voyait Abidjan Et tout recommencer Ça dit Il fallait tout recommencer Il fallait tout recommencer Par la grâce de Dieu Donc, c'était pas facile Mais déjà Les enfants ont commencé à me rejoindre Le pasteur Philippe Le pasteur Serge Ouais Et puis, il y a quelques pasteurs Qui sont partis après Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter Donc, on a commencé N'est-ce pas Cette œuvre-là On a commencé Et il fallait Deux mois après Il fallait libérer la maison Donc, il fallait mettre les affaires Quelque part Et tout ça Donc, c'était pas vraiment facile Il fallait tout recommencer Dans le village Vous comprenez Dans un village Il fallait tout recommencer Et dans le village Je n'avais pas Il n'y a pas d'eau potable Il n'y avait pas d'eau potable C'était Eau de Marugo Voilà Je tenais à préciser ça C'était Eau de Marugo Donc, il fallait laisser la grande ville Vous voyez Où j'avais le luxe Où j'avais des fauteurs L'éclat de placement Et tout Et tout Et puis, répartir dans un village N'est-ce pas Voilà Parce que C'était pas une question d'argent C'était une question d'amour Et de répondre à la paix de Dieu Parce que Dieu me voulait là Voilà Donc, je rentre dans le village Il fallait tout rester Donc, j'ai tout laissé Voilà Donc, j'ai tout abandonné à Bijan Il faut commencer à Zaroko Donc, je commence une nouvelle vie Mais dans un village Je ne suis pas Quelqu'un qui est né au village Qui ne suis pas habité au village Donc, du coup J'ai commencé à avoir problème de peau J'ai commencé C'est là J'ai connu ce qu'on appelle Galle Galle Dieu a laissé Galle, c'est pas quelqu'un Camarade, c'est quelqu'un Tu te grattes comme ça Puis, il y a des boutons sur ta peau Ta peau Tout ça Tout est bizarre sur ta peau Hein Qu'est-ce que c'est pas Seigneur Dieu a dit C'est ça Il y a toujours un prix à payer Pour l'oeuvre La compassion des âmes Donc, avec les enfants On a commencé Le ministère 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 Et les gens venaient Il fallait délivrer le village Il fallait amener ce village-là Jésus-Christ Il fallait être en contact Donc, je vivais dans ce village Pendant une période bien précise Pendant quelques mois Des mois Je suis resté pratiquement Six mois En train de travailler Voilà Donc, vous savez bien Que les offrandes C'est bizarre dans ce village Les offrandes sont On m'envoie un peu Excusez-moi C'est juste la nourriture Du soir Un petit, léger Excusez-moi Excusez-moi J'étais en train De faire le direct Sur Facebook Bonsoir Je suis en train De faire le direct Merci monsieur Bonsoir Déposez la nourriture là Oui là, juste là Parce que je suis en train De faire une émission En direct sur Facebook Ça fait combien ? 200 000 francs guignets Oui Pour préciser Comptez ça Toutes mes excuses Je suis en train De régler un souci De Combien ? Parce que votre argent C'est trop beaucoup Dans la main des gens C'est ça ? Tu peux Merci Ok Je suis désolé Il fallait que je règle un peu Mon souci Manger juste un peu Léger Et puis aller au sport Donc je m'excuse Voilà Comme c'est pas la prétienne C'est une causerie Entre les enfants spirituels Le père Voilà Je suis Justement le tel J'ai commandé depuis C'est maintenant la nourriture Vient d'arriver Je m'excuse Prendre la salade de fruits C'est ça Une pâte Petite pâte Pour des pâtes Manger Aller au sport C'est ce qui fait 200 000 francs Franguinien Voilà Ici Tout le monde est millionnaire Ça dit Tu changes l'argent Tu deviens millionnaire L'argent C'est un million sur toi Mais c'est rien Bon On continue Donc j'ai parlé de mon histoire Voilà J'ai parlé de mon histoire Donc du coup Dans le village J'ai fait 6 mois Dans le village J'ai fait 6 mois Voilà Tout ça Et puis Le Seigneur Les gens commençaient à venir Les gens commençaient à venir Et ça commençaient à prendre De partout Alors je t'ai déjà commis sur le Youtube En 2012 Tout ça Et je me retourne là-bas Je laisse tout Je me retourne dans le village Et c'est comme ça Un frère A été délivré Le Seigneur l'a béni Et tout ça Et le frère m'a appelé N'est-ce pas Il est venu Il a fait un culte chez nous Et il m'a donné un million Donc imaginez-vous Quelqu'un pendant des mois Qui n'avait jamais vu Des billets Des grandes sommes Il va trouver un million Donc c'est C'est parti de là Qu'on a commencé J'ai commencé A mettre Une oeuvre sur pied Au Nouveau Dieu m'a dit Va à Divo N'est-ce pas Va à Divo Et installe Prend une maison à Divo Donc je prends la maison à Divo Je prends la maison à Divo Mais on partait à Zaroko Travailler On partait travailler à Zaroko Et tout ça Et le Seigneur a commencé à nous bénir Donc des Divo A Zaroko On prenait les taxis Les taxis Bruce C'est-à-dire Il va quand même Mieux Ce taxi C'est la ferraille Quand tu es dans le taxi Tu vois la poussière C'est-à-dire Tu vois le sol Et c'est pas bitumé Donc Quand tu sors du véhicule Tu es rougeau Voilà Tes narines sont pleins Tes narines sont rouges Tes rougeaux Tu absorbe la poussière Donc on allait comme ça On louait ça Ça nous déposait Et puis une certaine heure Ça venait nous chercher Ça nous prenait Non j'ai quitté là Peut-être minuit Une heure du matin Pour rentrer Mais pour rentrer là Ça dit Ça vous fait sauter Ça te fait sauter Et donc c'est comme ça Zaroko Oui Quand tu sors de la voiture Tu es rouge Tes cheveux Tes narines Tout est rouge Tout est bizarre C'est comme ça On a commencé à faire Divo Divo Il n'y avait rien dans le salon Il n'y avait rien dans le salon Tout ça Et le Seigneur a commencé à me bénir Et Dieu me dit Il faut que tu installes quelque chose Vous voyez Chaque étape Le Seigneur me parle Pour me dire Voici Voici Donc un nom de Dieu Il a une histoire Donc du coup Le Seigneur me dit Il faut que quelque chose soit fait A Divoville Au sang Divoville Et J'ai commencé à appeler le Seigneur La propriété Où on avait la maison A Divo Va J'ai demandé Est-ce qu'on pourrait avoir une maison Et une semaine après Il me dit Le procureur de Divo Vient de libérer sa maison Donc Il me demande De venir visiter la maison Shalom à toi Donné champion Je pars visiter La maison Et je vois Que ça répond A toutes mes aspirations On peut commencer Une oeuvre de Dieu Il a tout ça Il dit Waouh Gloire à Dieu Arnaud Dede Shalom Waouh Donc du coup On a commencé Voilà On a commencé J'ai dit J'ai commencé à prier le Seigneur Une fois qu'il me donne le moins Heureusement Le lendemain Le même soir Par mes sangueurs Une fille Une mes fille Qui vive en Angleterre Qui vit en Angleterre M'envoyer Mais ça vous dit Papa Je ne peux pas s'il te plaît Est-ce que tu veux m'envoyer Ton nom et prénom Si mes sangueurs Parce que Je vais te faire envoyer Saint-Lignan Donc du tout Pas quoi 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 Quand j'ai écrit Elle avait déjà mon numéro Elle m'appelle Elle m'a dit Je t'envoie Je t'envoie 500 000 francs On prend les mots de passe Vous comprenez Waouh Donc Dieu Venait de répondre A quelque chose Ok Donc je prends l'argent Et je paye Tout La conscience Statue de 300 000 francs Il fallait payer La bonne monde Tout ça Voilà Donc je n'avais plus rien J'avais maintenant Appel à Bonnemando Au centre pénuel Bonnemando Je vous parle maintenant De 2014 Nous sommes à 2014 Bonnemando Et tout ça De courant On n'avait plus rien Il fallait commencer A faire la peinture Commencer à ranger On n'avait pas de banc On n'avait des nattes J'ai choisi quelques-uns Qui étaient à Zaroco Qui venaient intercéder Donc on priait Toutes les nuits On priait Donc ceux qui ne pouvaient Pas aller À Zaroco D'autres personnes J'ai commencé à recevoir Des gens À Divo Et j'ai commencé A faire des croisades Des programmes À Divo Donc j'étais entre Divo Et Zaroco Entre Divo Et Zaroco Ceux qui étaient fous là Les grandes maladies On les mettait à Zaroco Et je partais à Zaroco Faire le cul Ici était l'administration On a commencé à travailler comme ça Et le Seigneur Et le Seigneur a commencé à nous bénir Les gens sont venus Ils nous ont bénis Ils ont payé les chaises plastiques Et c'est parti de là Les chaises ont commencé à aller Par la grâce de Dieu Dieu a commencé à nous bénir Mais En même temps Le Seigneur m'a utilisé Et délivré un frais Et c'est comme ça J'ai ma première voiture J'ai ma première voiture Vous comprenez Il y a toujours une histoire D'un ministère Il y a toujours une histoire D'un ministère J'ai tout recommencé J'ai tout abandonné A Bijan Pour venir dans un village Pour tout recommencer Donc C'était le prix à payer Ok Donc Le Seigneur a commencé à nous bénir Bénir, bénir Croisade On avait maintenant Les vidéos sur le Youtube Les gens appelaient Et voilà Donc les gens disent Mais attends Voilà Maintenant on peut vous joindre Parce que À Zaroco C'était difficile Voilà C'était difficile C'était vraiment difficile De pouvoir C'était difficile De pouvoir avoir N'est-ce pas Accès Parce qu'il y a problème De réseau Tout ça Du coup Les gens commençaient A nous avoir Et les gens venaient Maintenant de partout Pour se faire délivrer C'est comme ça Une de mes filles Il y a eu un souci De santé C'est raffine Depuis l'Italie N'est-ce pas Et Ils ont décidé Que je vienne Bon le Seigneur Je suis rentré en Italie Mais avant d'arriver en Italie Ils m'ont payé mon billet Et j'ai vu que le vol Que je devais prendre Là Ça ne répondait pas Trop Parce qu'il fallait Fallait d'abord rentrer Aller d'abord faire 8 heures de correspondance En Belgique Avant de venir en Italie Voyez le prix que je perds Pour les enfants Et du coup J'ai changé la même nuit Par la grâce de Dieu J'ai eu un fils spirituel Que j'ai appelé Qui m'a pris un billet d'avion Rapidement Qui m'a pris un billet Shalom à toi Le général Seiko Polin 13 Qui m'a pris un billet Air France N'est-ce pas Et j'ai pris le billet Air France Déjà 1 million 500 000 francs Et je suis rentré Voilà je n'ai pas tenu compte du billet Qu'elle a pris Donc j'ai payé le prix Et quand je suis rentré en Italie J'étais à mes profs frais Justement pour aider la soeur Pour prier pour l'aider Tout ça Donc j'étais en Italie N'est-ce pas En Italie C'est de l'Italie Maintenant je suis allé en France Et la France Comme je disais hier Je suis allé en France un dimanche Dans le mois de En 2015 Un dimanche On annonçait mon programme Un mardi Toute la salle était pleine Voilà Et donc le Seigneur Commençait à me parler Pour dire Tu vois il faut que tu travailles Beaucoup avec la diaspora Parce que Franchement Ceux-là Ils doivent revenir Je vais t'utiliser Pour les préparer Pour venir investir Implanter N'est-ce pas C'est à partir de Que l'Afrique Va commencer à ressortir Du sous-développement Donc c'est à partir de là J'ai commencé à faire des trucs Mais Ça m'a coûté Ce que ça pouvait me coûter N'est-ce pas Ça m'a permis De connaître l'homme Et la méchanceté de l'homme Parce que Ça m'a permis De connaître l'homme Et je faisais confiance Aux gens bêtement Aujourd'hui Pourquoi je ne fais pas confiance Totalement aux gens Parce que J'ai été victime De méchanceté J'étais victime De beaucoup de choses Concernant ce que j'appelais Enfant spirituel Victime de beaucoup de choses Beaucoup de choses Beaucoup de choses C'est pas une seule fois Plusieurs fois Voilà Plusieurs fois Et le Seigneur Il m'a toujours protégé Voilà Comme le Seigneur Il est fidèle Il m'a toujours protégé Donc pour vous dire Chaque étape de ma vie C'est Dieu qui me parle Les gens voulaient Que je construise Une église Un espace à Bidjan J'ai refusé Parce que c'est pas là-bas Et j'attendais Le temps de Dieu Dieu m'a dit Cette année Et on doit poser La pause La première pierre En août C'est ce que nous sommes En train de faire Donc moi Je ne me lève pas Dans la chair Pour parler Je ne me lève pas Dans la chair Pour faire ce que Me plaît Je fais ce que Dieu Me demande de faire Si je dois Moi je conseille Toujours marcher Quand je veux marcher Avec quelqu'un Quand je dis Telle personne C'est que je prends du temps Et Dieu me parle Voilà C'est ça la différence Dieu il me parle Pourquoi ? Parce que celui Qui est l'auteur De ce ministère Moi je ne suis rien Celui qui est Derrière ce ministère C'est le Seigneur C'est le Seigneur Qui m'emmène Qui passe par moi Pour délivrer Et pour restaurer La vie des gens Donc le prophète Krasso Il n'est absolument rien Dans tout ce qui se passe Il n'y a que la grâce De Dieu Qui le conduit Et qui l'amène A tout ça C'est ce que J'aimerais quand même Souligner du passage Voilà Donc aujourd'hui Cette année Le Seigneur Depuis l'année dernière Il me parlait D'organiser Les enfants spirituels Parce que c'est vrai À un moment donné J'étais très déçu des gens Parce que les gens Faux Les gens se comportaient Très mal J'ai fait confiance aux gens Les gens utilisaient Mon image Les gens faisaient tout Ils escroquaient les gens Les gens voulaient faire Mon image Un business Même à Paris Et quand j'ai refusé C'est devenu Ce que ça pouvait devenir Les injustes Sur les réseaux sociaux Ils m'ont traité De n'importe quoi Jusqu'à Franchement Parce que je ne voulais pas Rendre dans leur système Voilà Donc Je me suis confié à des gens Je croyais à des gens Mais en retour Ils m'ont tellement déçu J'étais très déçu Par des gens Frère J'ai aidé beaucoup de gens J'ai aidé beaucoup de gens En retour Ils m'ont monnayé La méchanceté Ils m'ont monnayé Ils m'ont fait retour L'ingratitude C'est ça que j'ai vu au quotidien Les gens sont très ingrats Et méchants Ils ne viennent que justement Pour quelque chose Et après ça Et vous voyez leur vrai visage Vous voyez Donc Et parmi Ces enfants là Le Seigneur m'a permis De vivre une expérience Une expérience Il y a des gens Qui ont beaucoup aidé J'ai même investi Même de l'argent Dans la vie De certaines personnes Pour entreprendre leur entreprise Mais quand ils ont fait leur entreprise Le prophète Crassot Est devenu une ordu Il y a des gens J'ai donné corps et âme Pour les sauver Pour les aider Dans certaines choses Mais aujourd'hui C'est la méchanceté Oui Mais ça permet de connaître Vous voyez Quand vous rencontrez les gens N'est-ce pas Quand vous rencontrez Il faut rencontrer les faux Pour connaître les vrais Voilà Voilà Parce qu'on rencontre les faux Pour connaître les vrais Voilà Donc on a rencontré Pas mal de gens Qui ne savent pas bien J'ai rencontré beaucoup de gens Mais j'ai connu des gens Qui n'étaient pas vraiment bien Voilà Qui n'étaient pas vraiment bien Qu'on ne peut pas appeler Enfant Ou moins on ne peut pas appeler Enfant spirituel Parce qu'un enfant spirituel C'est la fidélité La loyauté C'est ça Qui caractérise un enfant spirituel Un enfant spirituel Il protège son papa Un enfant spirituel Il est toujours là Que ça soit Dans les moments difficiles Ou pas Il défend l'image Il aide N'est-ce pas A faire avancer Le ministère Moi je ne suis pas là Pour m'amuser Maintenant Comment on s'est connu C'est la question Comment on s'est connu On s'est connu En tant que Vous m'avez connu Comme prophète C'est-à-dire Vous avez des soucis Ce n'est pas Dans notre amitié Que j'ai eu l'appel Non Vous m'avez connu Parce que je suis prophète Et dans la plupart du temps Les gens Avec des difficultés Ils se sont approchés Et j'ai prié pour eux Et j'ai vu J'ai senti Par Dieu Par la conviction Du saint De les aider De les rapprocher De moi Voilà De les rapprocher De moi Oui Donc c'est ça Donc Nos relations C'est Ça s'est basé Sur la spiritualité Ça part sur la spiritualité C'est pas une relation D'une association De famille Une association De quartier Une association De fessis Ou même De partis politiques Non Nos relations C'est basé Sur la spiritualité On a connu Le prophète Crassot Parce qu'il est prophète D'abord Et puis Dieu nous a mis en coeur Qu'ils soient Nos pères Et Dieu nous a mis en coeur Qu'il est mon fils Mais quand je dis Lui il est mon fils Spirituel Mais il faut qu'il mérite Mais il faut qu'il mérite ça Mais dans les actes Que tu poses Dans le ministère Quel est l'acte Que tu as posé Pour prouver Que tu es un enfant Du prophète Un enfant spirituel Du prophète Crassot Parce que la porte-poie Je vous disais hier La porte-poie Je lis dans Timothée 1 Timothée Le chapitre 1 Le verset De hier Où Timothée Dit Timothée Mon fils Mon fils Dans la foi Mon fils Dans la foi Donc il y a des enfants Dans la foi Un enfant dans la foi On le reconnait Par d'abord Sa fidélité Et sa loyauté Il y a des gens Quand ils viennent Ils voient que Non il faut que je aide Le prophète Crassot Il y a des gens Quand ils viennent Dans le ministère C'est pour l'argent Qui les intéresse Je vous ai dit J'ai laissé le luxe Et à un moment donné J'ai laissé à Bijan Pour me retrouver À Zaroco Pas pour l'argent Parce que je n'avais Gagné rien là Et je ne sais pas Dieu pour ce rapport à ça C'est pour ça qu'aujourd'hui Quand je prends un avion Quand je suis couché Les gens ne connaissent pas L'histoire des gens C'est vous qui parlez mal C'est vous qui insultez les gens Vous ne savez pas Comment on a souffert Pour un ministère On ne soit pas à Bijan J'ai commencé dans un village Les gens ils sont à Paris Ils sont à New York Toi tu peux commencer Dans un village Tu peux commencer Attends Tu peux laisser Tu connais Gall Tu sais ce qu'on appelle Gall Tu sais ce qu'on appelle Gall Tu es là Mais tu as l'impression Que les chenilles M'aillent dans ton corps Parce que tu grattes ton corps C'est douze camps Et puis ça plaît Qu'ils sortent dedans Crain 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 Puis plaît C'est tellement doux Que tu dis Ah tu t'en apprends Comme tu t'entends De te blesser Parce que c'est trop doux Je connais ça Vous pouvez laisser Paris Vous pouvez laisser Paris Pour venir dans un village Commencer un ministère Vous pouvez dire Dieu Puis vous dire Laisse Paris Laisse New York Va commencer dans un village Dans un village Tu peux le faire Moi j'ai commencé Aux deux plateaux J'ai commencé Aux deux plateaux Je demande au Valon Demande à Présil Je dormais Présil qu'on est bien chez moi Ma maison coûtait Cinq cent mille francs C'est pas Deux mille neuf Deux mille dix J'étais au Valon Dormais au Valon Je prie à la Palmas J'ai laissé tout ça Pour venir à un moment donné En deux mille douze Deux mille treize Commencer dans un village Dans un village J'ai eu galles Je portais des caouets Je n'ai pas de chaussures Je m'habillais Je n'ai pas d'habits Mais C'était ça le prix A payer C'était ça le prix A payer Donc J'ai payé le prix Pour vous dire Nos relations C'est de père à fils Mais quand tu es fils Du prophète Crassot Quand Dieu t'envoie Quand tu es convaincu Qu'est-ce que tu fais Pour le ministère Qu'est-ce que tu fais Pour le ministère Quand tu es fils Tu fais quoi Pour le ministère On va te reconnaître Fils Le jour Où tu vas commencer A t'invexer Corps et âme Dans le ministère Je ne vous ai jamais Dit sur les réseaux sociaux Donnez-moi de l'argent Pour aller faire quoi que ce soit Quand je faisais l'orphelinat Je n'ai jamais demandé Je n'ai jamais dit aux gens Donnez l'argent Parce qu'on va faire l'orphelinat Donnez l'argent Parce que je vais construire l'orphelinat J'étais choqué un jour Où quand j'ai parlé du projet De l'orphelinat Une de mes filles Elle m'a dit Mais parfois Pardon Il ne faut pas construire l'orphelinat Parce que demain C'est nous Sinon ça va se reposer On n'a pas encore de moyens Je l'ai regardé comme ça Ça m'a choqué Je n'ai rien dit Mais j'ai dû vendre Ma voiture Pour commencer Au départ Quand je commençais Les gens me voyaient Comme un fou C'est comme ça Quand Noé commençait A construire l'arche Les gens le voyaient Pour le prenez Pour un imbécile Mais c'est la foi Et j'ai pu construire l'orphelinat Je n'aimais pas des maisons Je n'aimais pas acheter des maisons Je n'aimais pas encore Acheter mes intérêts Mais il fallait commencer Mais je l'ai fait Ce qui fait vivre le juste C'est sa foi Et la foi C'est une folie Quand tu as la foi Les gens Les gens ne peuvent pas Ils n'arrivent pas à t'accepter Ils ne peuvent pas te comprendre Vous comprenez ? Parce que c'est à moi Dieu à parler Donc Quand les gens viennent près de moi C'est à moi Dieu parle C'est ce qu'il dit aux gens Nos relations sont liées De père à fils De prophètes Sinon Je ne sais pas Dans une association Des quartiers Qu'on s'est connus Dans une association De politique Une association On s'est connus Dans le domaine De la spiritualité Pour d'autres J'ai prié pour eux Pour d'autres J'ai donné des conseils Donc le Seigneur Nous a rapprochés Mais quand il me rapproche De vous Où il nous met ensemble Il me donne aussi Une vision Il me donne aussi Cette capacité De pouvoir comprendre Que lui là Voici sa place Où est lui là Non il est venu pour tant Où est lui là Ce n'est plus la peine De collaborer lui Parce que Parce que ce qui Tu as vécu dans le passé Ça doit te servir Des leçons Oui frère C'est comme ça Donc Cette année Depuis 2000 L'année dernière Le Seigneur Le Seigneur a commencé A travers moi Dans le but De pouvoir organiser Les enfants Parce que frère C'est ce que j'ai vécu En 2015 2016 J'avais tellement De faux enfants spirituels Des méchants types Qui voulaient forcément Le diable utiliser Pour me nuire Ça m'a mis Dans une réserve Et ça fait Qu'aujourd'hui Je commence A chercher A savoir Le discernement J'ai toujours dit Il faut avoir Le discernement Pour savoir Avec qui tu marches Des gens Qui viennent Concentre Son nombré On n'est pas fils de prophète Tu es fils de prophète Comment ? Qu'est-ce que ça ? Jésus fils chéri Tu es fils chéri Comment ? Il y a des gens On a cotisé Tout récemment Parce que Écoute Dans le ministère De Jésus-Christ Écoutez Il y a un trésorier Il sait pour faire quoi ? C'est pour compter Bib ou bien ? C'est Bib va compter C'est les feuilles Des évangiles C'est Jacques Il va lire Ou bien ? Les feuilles de Jacques Ou bien Jérémie Il va compter Ou bien ? Ou bien Luc C'est l'argent Le trésorier Donc ça veut dire Dans le ministère de Jésus-Christ Il y avait des gens Qui comptaient l'argent Dans Judas L'Escariote C'est vrai qu'il était Judas Mais il était le trésorier De Jésus-Christ Donc on a besoin D'argent dans le ministère Mais jamais J'en ai tendu la main Pour crier Vous avez une fois vu où ? Même dans les mosquées Les gens cotisent Vous avez une fois vu Une œuvre de Dieu Sans l'argent ? Vous avez une fois vu ça ? Dieu t'envoie T'es un fils T'as comment ? Les gens ne pensent Qu'à eux Le problème Ok c'est vrai Mais quand Dieu t'appelle C'est d'abord Pour son œuvre C'est pour ça que moi Aujourd'hui Par la grâce de Dieu Quand j'aime les moyens Quand Dieu me donne les moyens Attends L'argent là c'est pour Dieu C'est pour ça que je peux donner Fractuellement 500 000 francs Pas parce que j'ai l'argent Mais parce que je me dis Les moyens que j'ai C'est pour l'œuvre de Dieu Là où il y a les besoins C'est fait sentir Tiens Va avec ça Toi t'es fils spirituel Comment ? Depuis quand les gens Même des gens viennent à Divo Ils n'ont jamais envoyé Il y a des gens qui viennent à Divo Ça leur dit rien Mais l'orphelinat Je vous demande pas de venir Moi je vis par la foi C'est plus de 800 000 francs Que je dépense chaque fin de mois Pour payer le salaire Les gens de l'orphelinat Tout c'est plus de 2 600 000 francs Tout me dépense par moi Qui de faire ? Qui ? D'autres prennent des engagements Je vais le faire Mais ils ne le font pas Ils commencent Ils ne le font pas Mais je me suis une fois plaint Je ne me suis jamais Moi c'est votre vie spirituelle Qui me préoccupe Comment vous allez connaître Jésus ? Mais la plupart du temps C'est des gens qui sont païens C'est ça le problème Ils sont païens Ils ont l'esprit de diable Leur esprit n'est pas transformé Ils ont cet esprit d'association Des voleurs Des délinquants Donc quand ils viennent En fait de Dieu Ils veulent envoyer la délinquance En fait de Dieu C'est-à-dire ils veulent suivre le prophète L'argent va les intéresser Ou bien Les filles qui marchent Et les prophètes vont les draguer Ils vont les embrasser Sorci que tu aies le feu sur toi C'est en cas de brûler Vous comprenez ? On n'agit pas comme ça Quand tu es frère Quand tu es enfant On dit Soyez soumis Un enfant Il doit honorer son père Il dit Enfant Honorer vos pères De façon telle est Sur le plan physique C'est telle est Sur le plan spirituel Tu ne peux pas permettre Que quelqu'un Vienne insulter ton père Moi j'ai vu des gens Leur réaction Quand les gens m'attendent J'ai dit Mais lui il est mon fils Parce que Si on m'insulte Que lui Ça ne lui dit rien Ça veut dire qu'il n'a rien pour moi Il n'a rien pour moi Lui là il est mon fils Parce que quand c'est ton fils Réellement Quand quelque chose se passe Il se sent concerné Parce qu'il se dit C'est mon père Il faut que je protège C'est vrai Dieu Mais il faut que son image Tout ça C'est là l'obéissance Et là La fidélité La loyauté Ah j'ai toujours aidé Les enfants spirituels Je ne me suis jamais Détourné des enfants spirituels Donc j'ai fait attention Aujourd'hui à tout J'ai fait attention à tout J'ai fait attention à tout Parce que j'ai déjà vécu tout ça J'ai déjà vécu tout ça Oulala J'ai vécu tout ça D'un moment donné Je prends une pause frère Je réfléchis Lui là même là Comment il est Il faut que Dieu me parle De chacun Les gens ils sont là Mais Mimu il parle Mais je suis habitué à ça Mais les vrais enfants Je les connais Non Il faut les réunir C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs Donc j'ai décidé Sous l'ordre Le mandat De Dieu Un enfant il est soumis Un enfant il est respectueux Un enfant il honore son père Je n'ai pas dit de m'adorer Non Mais Dieu Vous ne le voyez pas Dieu C'est au travail de moi D'autres personnes s'accordent de moi Du moins vous avez connu le Seigneur Jésus Donc je représente votre père spirituel Pas Dieu Mais au travail de moi Dieu passe pour vous enseigner Pour vous orienter Vous devez vous investir dans le ministère C'est votre affaire Ça doit être votre affaire Le ministère Donc du coup Vous devez vous investir Corps et âme Dans le ministère Le Seigneur m'a dit Il faut organiser Donc j'étais vraiment déçu Que l'expérience que j'ai vécu Avec les gens de Paris Les expériences que j'ai vécues Avec les méchants types Parce qu'il y a des gens Qui m'ont vraiment en retour Présenté la méchanceté Donc du coup J'ai commencé à être Beaucoup méfiant C'est pour ça que je suis Beaucoup méfiant Frère Beaucoup méfiant Et je suis très prudent Le Seigneur m'a dit Il faut organiser Donc je suis en train D'organiser l'Italie Je suis en train D'organiser l'Italie L'Italie là Celui que j'ai mis C'est Denis Champion Peu importe Quand il est venu ou pas Le Seigneur m'a dit C'est lui Frère C'est lui que je reconnais A part Denis Champion Il n'y a pas quelqu'un Qui me représente Lui et sa petite structure Là-bas C'est eux Denis Champion Ma vie c'est ma vie Comme je l'ai dit Dieu me parle Dieu les me parle Et c'est en fonction De ce qu'il me dit Que je marche Tant pis pour ces gens Qui sont ingrats Il y a des gens Qui viennent On les aide Mes frères Moi j'ai fait Ce que Dieu pouvait faire Dieu voulait te délivrer Il l'a fait Au travers de moi Gloire à Dieu Mais les fruits du ministère Les fruits du ministère C'est ça qui est plus important Les fruits Quels sont les fruits Les gens que je dois encadrer Le suivre C'est ça Il faut réfléchir La vie des enfants Me préoccupe Mes enfants spirituels Leur vie me préoccupe Voilà mon frère La vie de mes enfants spirituels Me préoccupe maintenant Je vais savoir Beaucoup de choses Il faut qu'ils les avancent Je dois être en comptant Mes fils spirituels Parce que c'est eux Qui sont ma couronne Demain Donc on attend De s'organiser Dieu est un Dieu C'est ça l'organisation Il y a des gens J'ai aidé aujourd'hui Aux Etats-Unis Avoir des églises Mais aujourd'hui Ils prennent Ils m'insultent dans ces églises Pour ne pas que Ces enfants là Viens vers le père Et pensent que Non Ces enfants n'ont jamais Fait des offrandes Les gens sont méchants Les gens sont ingrats Ils sont méchants Ce qui fait qu'aujourd'hui Frère Je suis convaincu De la paix de Dieu Sur ma vie Je suis convaincu De la paix de Dieu Sur ma vie C'est pour ça que Je vous ai parlé Je suis parti d'un point À un autre point Dieu me parle A chaque moment De ma vie Il me dit quelque chose Donc j'avance Si ça te paraît bizarre Je m'en fous Parce que ce n'est pas toi Qui m'as parlé Ce n'est pas toi Qui dois apprécier Ce que je fais C'est Dieu Qui me parle Et quand il me parle Ça marche Voilà Tu m'as connu En tant que prophète Tu ne m'as pas connu En tant que Un militant D'un parti Il y a des gens Que j'ai aidé Moi je marche Selon la voie La voie de Dieu Sauf cela que je reçue Dans ce qu'il y a fait C'est parce que Dieu Dieu est avec moi Que je voyage Si Dieu n'est pas Moi Vous pensez que Les gens m'ont invité Les gens C'est parce que Dieu est avec moi Qu'aujourd'hui Comment vit tes gens En Guinée Où les présidents De la république Des pays d'hommes C'est là-bas mes mains Vous voyez Mais j'ai commencé J'ai dormi Dans des conneries Pour dire Je suis en train D'organiser Mes enfants Donc donnez champion Celui qui est le responsable De l'Italie Et vous les gars D'Italie Mettez-vous avec lui Il a commencé A vous appeler D'autres personnes Commencent à se rétrater D'autres personnes Je ne se sent pas dedans Mais oui Justement ça me permet De comprendre Et de voir Réellement Et de comprendre Que la conviction Que j'avais Pour d'autres personnes Ça se concrétise Pour dire Réellement celui-là Il n'était pas un moi Il venait Mais il n'était pas un moi Donc qu'est-ce qu'il cherchait Réellement autour de nous D'adjustation C'est la question Qu'on se pose aujourd'hui Je ne dis pas Que tu es libre Mais je pense que Frère Quand tu dis Tu fais sortir de ta bouche Je suis le fils Comment 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 Mettez-vous derrière lui Il y a un comité Qui j'ai là-bas Il faut que j'ai la liste De tous les enfants spirituels Quand je vais rentrer En Italie Je prierai pour Toutes ces personnes Parce que Il y a un réveil Il y a un puissant truc Que Dieu va réaliser Dans votre vie J'ai dit au Seigneur De bénir De m'envoyer des enfants Des véritables enfants Je vais les connaître Et les suivre Et les bénir chaque jour Donc on a commencé A s'organiser Voilà Donc La Suisse C'est Ce qu'on appelle Sylvie Madame Madame Je profite pour dire Salut A Ingrine Voici une fille Qui est Camerounaise Ingrine Et il y a beaucoup De Camerounaises Qui sont dedans Beaucoup de Camerounaises Surtout La soeur Sylvie Les gens C'est des filles Si il y a le temps Je les appelle J'ai pas le temps Elles m'envoient des messages Il y a des gens Pourquoi ils ne m'appellent pas Attends Mais j'ai pas le temps Frère J'ai pas le temps Quand j'ai le temps Je prends la peine De répondre Il y a des gens Qui m'envoient des messages C'est deux jours Trois jours après Je lis Parce que j'ai pas le temps Frère J'ai pas le temps Voilà C'est pas pour ça Tu vas Tu te plaint Quand quelqu'un Se plaint Comme ça C'est un sorcier Si je ne t'appelle pas Tu peux m'appeler Parce que je travaille Frère Attends Je travaille Pour le Seigneur Donc un enfant spirituel C'est pas celui Qui prend son temps En train de mimurer Qui est en train De se plaindre Quelqu'un qui se plaint Trop C'est un sorcier C'est l'esprit De la sorcellerie C'est un maplao Le bénir Oui Donc j'ai fait des tris Il faut que Ceux qui sont pas Véritables Qui dégagent Et on va les reconnaître Par leur comportement Des gens qui mémuent Ouais C'est ça Donc Donner champion Représente Le responsable De la brigade Du ministère De la compassion Des âmes En Italie Mettez-vous derrière lui Celui qui se mettra pas Derla Frère En dehors de lui Y'a pas d'autre personne Qui me représente Je le dis Et je confirme Cette parole C'est pas quelqu'un Qui m'a appelé C'est Dieu Qui me parle C'est Donner champion Y'a pas un autre pasteur Qui va venir vous parler C'est Donner champion Qui représente Le ministère De la compassion Des âmes En Italie C'est pas C'est pas un pasteur Politique Ou quelqu'un Il a la tête Il est le premier Président de la république Il récompense Ses amis Non C'est pas ça C'est pas une récompense Je dois faire mes amis Je suis désolé Je suis entrain Des servis Dieu Et Dieu Dit des gens Que je dois mettre A leur place Je suis entrain Des structureurs De ministère Au niveau de la Suisse Je salue Ingrine Voici une seule Camerounaise Qui se bat Pour trouver les salles Voici les gens Qui se battent Il met de l'argent Dans des programmes Sans rien Sans d'autres choses Dans la tête Pour justement Soutenir le ministère C'est des gens Qui soutiennent le ministère Mes filles De la Suisse Attends Elles ont quoi ? Mais elles se reconnaissent Dans un ministère Elles se disent Voici le ministère Qu'on doit soutenir Parce que Tout qu'on fait frère Sur cette terre Il faut que tu fasses L'œuvre de Dieu Si tu ne fais pas L'œuvre de Dieu Dieu ne te bénira pas L'œuvre de Dieu C'est en soutenant L'œuvre de Dieu En envoyant des moyens Pour soutenir L'œuvre de Dieu Vous n'avez pas vu L'œuvre de Dieu Qui se fait sans moyens Je suis désolé C'est ça Vous voulez que Dieu Vous bénisse Vous voulez Mais vous n'êtes pas Prêts à payer le prix Moi j'ai payé le prix Pour ce ministère J'ai laissé tout A bidjan Pour aller m'asseoir Dans un village Aïgale J'ai laissé tout le lus Vous n'êtes pas Prêts à payer le prix Mais vous êtes Vous êtes Enfant de Dieu Comment ? Vous êtes Enfant de Dieu Comment ? On est serviteur de Dieu Lorsqu'on est prêt A payer le prix Les gens peuvent dire Ils sont serviteurs de Dieu Mais quelle est l'histoire De votre ministère ? Quelle histoire ? Ceux qui m'ont vu Dans les débuts de Youtube Ils savent D'où je suis parti Jusqu'à aujourd'hui Ils connaissent mon histoire Mon histoire est tracée là Ça est là L'histoire ne troque pas C'est ce qu'il nous fait Ça est là L'histoire est là L'histoire est là Attends L'histoire est là Attends C'est pas dans les grandes villes Moi j'ai commencé dans le village L'histoire est là Toi tu es enfant Quel est le prix Que tu payes Moi j'ai payé le prix Pour l'œuvre de Dieu Tu es enfant Quel est le prix Pour que tu payes Quelles sont tes ambitions Vous voulez qu'on pense à vous Vous voulez qu'on prie pour vous C'est vrai Mais toi tu fais quoi Pour le ministère ? Tu fais quoi ? C'est la question Tu fais quoi pour le ministère ? Tu ne fais quoi pour le ministère ? Tu ne te soucis pas du ministère ? Et toi tu veux Qu'on te soucie de toi ? Attends Vous payez Dieu là Sur vos camarades Quand Dieu nous sauve C'est pour le servir C'est ça C'est ça le deal Entre nous et Dieu Quand Dieu te Dieu C'est pour le servir C'est pour ça que vous là Frère Tous ceux qui ont murmuré Dans le désert sont morts Dans un ministère Quand vous venez Quand vous murmurez Contre l'homme de Dieu Vous mourez spirituellement Vous êtes sous la malédition Vous êtes maudits Ben oui Je vous dis la vérité Vous êtes maudits Il vaut bien quitter Ce n'est pas quelqu'un Je ne m'appelais pas quelqu'un Dieu m'appelait seul Et c'est Dieu qui me dicte Les gens que je dois mettre Dans le ministère Les gens qui doivent me suivre Les gens que je dois reconnaître Comme enfant Dans leur comportement J'ai dit lui là C'est mon fils C'est moi qui décide C'est ma conviction Dieu me met la conviction à coeur Tu n'es pas fils C'est pas toi Il ne faut pas t'attribuer Il faut arrêter cette connerie Tu es enfant spirituel comment ? Tu es enfant spirituel comment ? Non je suis enfant Mais tu es comment mon fils ? Tu as fait quoi pour le ministère ? A peine qu'on dit De faire des cotisations Parce qu'on veut louer les salles A peine vous fiez Elle n'est jamais vus en Europe Ils ne m'ont jamais invité Chez eux à la maison Ils ne m'ont jamais invité Chez eux à la maison Ah le pauvre n'est Mais je voyais à Nord Qui était à Lyon Il pleurait derrière moi Il courait derrière moi Il courait derrière moi Papa vient manger Non 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 Il courait Arnold Arnold C'est ça que je l'ai reçu Il m'appelle le matin Tu as des courses à faire Papa Je suis disponible Je peux Je lui dis souvent Il dit non Tu peux m'appeler N'importe quel moment J'ai appelé Arnold Il était là Ludovic Il essaie son travail Il prenait des pauses Pour venir Il y a beaucoup de personnes Comme ça Les donis là Qu'est-ce qu'il y a fait pour eux ? Mais c'est la loyauté La fidélité J'ai tout Les séraphines là Mais c'est les gens Qui ne pensent que le ministère J'ai fait quoi pour Sylvie ? Mais elle veut servir Dieu Parce qu'à un moment donné De la vie Il faut qu'on serve Dieu Ils sont en train de servir Dieu au travail Dans ce ministère Jean Roch C'est pas Jean Jean Roch C'est pas C'est pas un Ivoirien Le jour On a parlé De la cotisation De l'Europe Il a donné 500 euros A un moment Pour dire Je veux ma participation Il n'a jamais Redemandé ça D'autres personnes Vous la même Vous donnez De l'argent Vous demandez ça C'est quelle sociologie Vous faites là ? Et vous voulez Qu'être enfant spirituel C'est quelle sociologie C'est quelle sociologie Dieu va vous démasquer Un à un Parce que moi Je suis rentré Dans une autre dimension Avec Dieu Depuis l'époque De 30 30 décembre Le 31 décembre Est passé En 2018 Une autre dimension Je suis rentré Dans une autre dimension De mon ministère Et ça Je savais ça Et je sais Que je ne suis plus La même personne Je sais Et je veux parler C'est la vie De tous mes enfants Spirituels Et c'est ma prière Quand j'ai pris Les nuits Et veille Il faut que chaque enfant S'en sorte Et que les témoignages S'en suivent Oui Frère Mais il faut les mériter Et je suis en train De travailler C'est la conversion Des enfants spirituels Leur vie Me préoccupe Ils doivent se convertir Convertissez-vous Et attachez-vous Au Seigneur C'est pour ça Que j'ai commencé Des séries Comme vous remarquez Des séries d'enseignement Dans ces temps-ci A l'église J'ai commencé à enseigner Je suis en train De parler à mes enfants C'est Dieu Qui me met à coeur Frère Dieu qui me parle Si tu ne crois pas Dieu me parle Il ne m'a jamais menti Quand il me parle Ça se réalise Les gens voient ça Bisa au départ Mais après Il finit par s'aligner On a prié pour vous Un homme de Dieu Prie pour vous Tout ça Et puis vous dites Son père spirituel Vous ne faites rien Pour le ministère Arrêtez de mentir Arrêtez vos conneries Je suis le genre Qui ne coupe pas Après vous Pour votre argent Donnie-la Il y a des difficultés Qu'il vit C'est vrai On a prié pour lui Il a allé venir au village Tout ça J'ai prié pour lui Mais il ne s'est jamais Découragé Et continue D'être loyal au ministère Et continuer C'est un vrai fils Les bennes là Bennes A peine même Ça peut faire deux semaines Lui et moi On ne se parle pas Mais c'est quelqu'un Attends Le ministère Attends Il ne joue pas le ministère Il ne joue pas le ministère Dieu m'a mis à cœur De Miami Comme responsable De tous les Etats-Unis J'en profite Pour dire merci A monsieur et madame Dossot Voici Voici vraiment Un couple Merveilleux Des musulmans Vraiment merveilleux Des gens gentils Monsieur et madame Dossot Gentils des gens Qui sont prêts Pour le ministère Qui m'aident Ces gens là Que Dieu vous bénisse Frère Donc Dieu C'est ce qu'il fait Mettez-vous ensemble Mettez-vous ensemble Il y a des enfants J'ai dit lui Non Il y a des gens Je ne joue pas avec eux C'est qui Arnold 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 J'ai dit Voici un petit Un fils C'est ce qu'il m'a fait Aujourd'hui C'est comme C'est une dette morale Je cours J'ai des choses Je vais donner à sa maman Parce qu'il m'a montré A plus B Qu'il est prêt pour moi Et quand prêt pour moi Ça veut dire prêt pour Jésus Je suis rentré dans une dimension Où je suis en train de savoir Quels sont les vrais fils spirituels Priez pour vous Pour vos affaires Pour vous aider Dans la spiritualité Dans le combat que vous menez Me mettre M'impliquer corps et âme Dans ce combat Pour me rassurer Que vous êtes converti Pour me rassurer Que vous avez véritablement Jésus-Christ dans votre vie Et que vous marchez avec lui Avec crainte Pour me rassurer Frère Dieu Quand il me parle J'ai jamais failli Quand je partais en Italie Pour prier pour Séraphine J'ai dit Dieu m'a mis à coeur J'ai eu le visa Et m'envoyait un billet Bizarre Excusez-moi Est-ce qu'elle m'excuse J'ai pris mon billet J'ai pris mon billet J'ai payé Moi c'est comme ça Quand je suis prêt Pour quelqu'un Frère J'ai payé mon billet Air France A la veille de mon départ C'est venu Air France Je suis pris Air France Je suis parti Saint France Je n'ai pas pris d'elle Parce que je ne venais pas Pour ça Je venais justement Pour l'aider J'ai prié pour ses neveux Aujourd'hui ils jouent de football Ils sont dans les grands clubs En Italie Ils sont dans les grands clubs En Italie Mais aucun d'entre eux Aujourd'hui N'a donné N'a donné Saint France au ministère J'ai rappelé Ce petit la dernière fois Il rendait un témoignage J'ai dit Mais tu as parlé Jusqu'à quoi Tu fais pour le ministère Rien Jusqu'à aujourd'hui Ils ont des grands clubs C'est comme ça Ma vie C'est comme ça ma vie Ils n'ont jamais rien fait Pour le ministère Mais Ça n'a jamais Ennévé quelque chose Dans ma tête Si c'est des gens Ils allaient courir Ils allaient me dire Non moi je ne suis pas dans ça Ce n'est pas quelqu'un Qui me fait vivre L'ouvrier mérite son salaire Si tu es manœuvre Tu ne vas jamais avoir salaire Il y a des gens Qui sont en train de manœuvrage Dans le fait des gestes Des manœuvres Ils n'ont pas de numéro matricule Un ouvrier Il a un numéro matricule Dieu reconnait mon numéro matricule Il sait que je suis son serviteur Donc il peut voir mes besoins Vous savez comment je vis Quelles sont mes charges Ça ne m'inquiète pas Ça va venir On dit à chaque jour Suffice à perdre Parce que je suis convaincu De mon appel Je suis convaincu Non Non je suis désolé Je suis désolé Si tu es fils spirituel du prophète Implique-toi dans le ministère Arrête de bavader C'est dans tes œuvres On reconnait là Par ses fruits Quel est le fruit Que tu dégages Quand tu dis Tu es dans le ministère C'est quoi le fruit C'est quoi le fruit Le fils spirituel C'est quoi le fruit Quelles sont les cotisations Quelle est le soutien Quelle est le soutien Qui t'apporte Tu as envoyé quoi au ministère Tu fais quoi Maintenant on est en train Donc il y a un rassemblement De tous les enfants spirituels En Italie C'est Donny Champion En Suisse C'est Mme Sainte Sylvie Je dis merci à Ingrin Et tous ceux qui l'entourent Maman Géné Tous ceux qui l'entourent Tous en train d'aider Je dis merci André Tous ceux qui sont Dans ce comité N'est-ce pas encore On est en train de faire Un comité pour l'Allemagne Voilà on est en train de Missilla aussi Pour la Belgique Voilà Maintenant tous Pour ce qu'on appelle Canada C'est Paulin Et Raoul Qui sont au Canada Ils sont en train d'organiser Tous les enfants spirituels Ils sont déjà en contact Tous les enfants On a créé ce réseau Des enfants spirituels Où n'est-ce pas On commence à prier Et on change des idées Comment faire avancer La vie de chacun Et comment faire avancer Le ministère Le grand rassemblement Auquel j'appelle Tout le monde Auquel j'appelle Tous les enfants spirituels C'est du 27 au 28 avril Qu'on appelle Vitrine 6-7 C'est notre rendez-vous Et c'est un rendez-vous Que tous les enfants Ne doivent pas manquer Vous ne devez pas rater Ce rendez-vous Nous allons parler Je vais vous dire Ce que le Seigneur m'a dit Je viendrai vous Donner une ambition Particulière sur votre vie Par la grâce de Dieu Les choses doivent changer Jusqu'à ce qu'en fin d'année Les choses doivent changer Il faut commencer à mobiliser Les gens Pour que Le 27 au 28 avril On a un grand programme Tout le monde Toutes les communautés Voilà Parce qu'on démarre C'est ça Le lancement De mes activités Tous ceux qui sont en Italie Doient descendre Dans tous les villes françaises Doient descendre Paris Tous ceux qui sont En Allemagne Frères en Allemagne Doient descendre Paris Tous ceux qui sont En Italie En Espagne Dans tous les pays Européens Vous devez descendre Et vous devez Vous devez manifester N'est-ce pas Le besoin Qu'on ouvre Dans d'autres pays N'est-ce pas Des cellules Des enfants spirituels Du ministère Comme ça On peut vous suivre On va commencer à vous encadrer Ou vous suivre Comme ça Ça serait bien Frères Nous sommes nombreux On a besoin de se connaître Entre nous Parce que nous menons Un combat très noble Qui est Le dévoilement Des œuvres Des ténèbres Voilà Donc Franchement Que le Seigneur Vous bénisse J'ai béni Tous les enfants spirituels Méfiez-vous Des oiseaux De mauvais oeil Méfiez-vous Deux Ils sont là Ils sont là Ils se font passer Pour des Des enfants spirituels C'est déjà eux Qui m'humurent toujours Qui ont toujours Quelque chose à dire On donne leur adresse L'adresse sera là Moi Je n'ai pas Névé quelqu'un Maman Bessora C'est elle qui contrôle C'est elle qui coordonne Tous mes programmes Sur le plan International C'est elle qui coordonne Mettez-vous avec elle Si vous devez maintenant L'aider C'est vous qui devez Maintenant vous investir Maintenant envoyer les moyens Pour organiser C'est le temps D'envoyer les moyens Voilà Ce n'est pas dans la bouche C'est maintenant Il faut donner les moyens On a besoin d'une cotisation Pour payer la salle Et tout ça Maintenant Mettez-vous ensemble Appelez-la Soutenez Soutenez le programme C'est après ça Qu'on aura un programme Dans le mois de mai En Italie Où j'ai rencontré Tous les enfants Les fils Et les italiens Où j'ai parlé Sur le sol italien Cette fois-ci Il y aura une autre action Dans une autre dimension D'action Voilà On va faire une autre action Parce que chaque fois Il y a des inspirations Du Saint-Esprit On descendra en Suisse Après l'Italie Dans le mois de mai On a l'Italie On a Suisse On a aussi l'Allemagne On aura la Belgique Mais le grand rassemblement Où tout le monde Ne doit pas manquer Tout le monde C'est N'est-ce pas Paris Tu es en Angleterre Tu es quelque part En Europe Si tu as raté ce programme Du 27 au 28 avril Tu es mal barré Tu seras mal barré Voilà Tu seras mal barré On aura l'occasion Le dimanche prochain Je vais vous donner Je vais lancer le jeûne Nous allons lancer un jeûne Et je vais vous expliquer le jeûne L'important de ce jeûne C'est différent du jeûne De mon doute N'est-ce pas Voilà On va jeûner Voilà Voilà Je vais vous lancer A partir de ce dimanche Je vais lancer un jeûne Selon l'Esprit de Dieu Je tenais à dire Que je vous aime En tant que père Spirituel Mais en même temps Méfiez-vous De ces gens Qui se font Parce qu'ils viennent Dans le ministère Moi je suis libre de dire Telle personne reste là Telle personne quitte Parce que c'est moi Dieu utilise Pour conduire N'est-ce pas Ces brébis Voilà Celui qui se fâche Qui veut faire quoi que ce soit C'est qu'il a un problème Voilà Voilà Donc je suis libre De dire Telle personne là Telle personne Dieu m'a dit La personne doit plus être là Elle doit être là Moi je n'ai pas de rancune Contre quelqu'un Je n'ai pas de problème Contre quelqu'un On m'a connu On m'avait connu En tant que prophète Grasso Voilà Donc En tant que celui A qui Dieu parle Dieu me parle Donc je suis revenu Sur l'historique de ma vie Comment j'ai commencé Avec Dieu Jusqu'à aujourd'hui Voilà Donc je vous dis Je ne me trompe pas Je ne me suis jamais trompé Avec le Seigneur Le Seigneur m'a toujours parlé Voilà Donc je vous aime Je vous parle dans mon coeur Ce n'est pas Dégagez Dégagez du ministère Dégagez du ministère Vous êtes des sorciers Dégagez du ministère Voilà Aujourd'hui là Je ne vais plus m'amuser 2018 là Non Je suis dans une phase Où je me suis levé Je sais Que j'ai une autre tension De Dieu Pour régler beaucoup de choses Frère Voilà C'est maintenant Je rencontre des vrais enfants C'est maintenant Que j'ai affaire aux vrais enfants Et les vrais enfants Vous devez vous positionner Voilà Vous devez vous positionner Un enfant spirituel Doit partager la page Les vidéos Pourquoi vous ne partagez pas Les pages vidéo Pourquoi vous ne partagez pas Nos publications Vous partagez les publications De d'autres personnes Vous êtes enfant comment On fait des publications Ça ne vous dit rien Vous ne partagez même pas Les vidéos Vous ne partagez même pas Nos publications Vous ne savez pas Qu'en partageant une publication Ça peut sauver quelqu'un Vous êtes là Vous faites Vous ne mettez même pas Vous ne likez même pas J'aime Vous êtes enfant comment Les vidéos Vous êtes enfant comment Vous devez Vous devez mettre Maintenant Entrez dans le ministère Vous déclarez Que vous êtes dans le ministère On doit vous voir Dans le ministère On doit voir vos actions Dans le ministère S'il y a une publication Partagée S'il y a une feuille Il y a un flyer D'annonce d'un programme Vous devez les partager Voilà Si quelqu'un Est en train d'agir Contre le ministère Vous l'attaquez Oui Parce que c'est ça On protège les intérêts On protège C'est comme ça C'est comme ça le ministère Quelqu'un Il y a un mot déplacé On l'attaque Je n'ai pas dit On doit aller le casser Ses narines Ses lèvres Mais on le met ou pas C'est comme ça La vie c'est comme ça Le monde parle de Mondialisation Globalisation Ensemble nous serons forts Ensemble nous irons loin Shalom à vous les enfants Je vous aime Que Dieu vous bénisse Je prophétise Que la main de Dieu Soit sur vous Depuis l'Italie Le Seigneur vous bénit Qui vous ouvre les portes Je sais que vous êtes Dans d'autres personnes Dans des difficultés Mais que Dieu vous ouvre Les portes financières Du travail Que Dieu guérisse Ceux qui sont malades Que Dieu vous restaure Je vous aime Soyez bénis Au nom de Jésus Shalom à vous A très bientôt Jésus